Bonjour, vous avez rendez-vous à 11h30 pour la plupart et il y a encore plein plein de monde dans la salle d'attente. Je suis responsable du service d'Ivisa, consul adjoint et je suis secrétaire de chancellerie. L'agent de catégorie B en poste, c'est vrai qu'il fait le lien entre le consul général et les agents. Sur un plan de gestion de l'équipe, autant faire remonter les doléances, mais aussi des informations, des idées du personnel au consul général, mais c'est aussi de sa part, demander s'il y a une exigence, faire passer aussi l'information dans un sens comme dans un autre. La journée de travail au service d'Ivisa, c'est vraiment effectivement une journée bien remplie. Salut, ça s'est bien passé ? Et alors là, du coup, on en est où ? Il y a combien de personnes en fait ? Gérer une équipe, c'est gérer de l'humain. Moi, ça me passionne, mais parfois, c'est vrai aussi que c'est difficile. C'est difficile parce que chaque personne a son caractère. Moi, j'aime bien également. Ce que je privilégie surtout, c'est la communication, mais c'est vrai que c'est surtout le stress à gérer pour l'équipe. Donc, il y a besoin de faire des pauses, il y a besoin de rire. On a besoin de tout ça. Pour moi, c'est peut-être aussi le besoin de se rendre utile à quelque chose. Et pour les Marocains qui veulent partir, et pour mes collègues avec qui je travaille. Donc, certes, les visas, ça peut être passionnant. Même si, au départ, on se dit, oui, bon, c'est pas facile, il y a du stress, il y a beaucoup de travail. Oui, c'est vrai qu'il y a tout ça. C'est évident. Mais c'est une monomatière. Et la matière visa, les instructions, enfin, je veux dire, il y a un côté très, très passionnant pour qui veut s'y plonger. Salut. À bientôt. Je vais passer le grand bonjour à mes collègues. Il n'y a pas de souci. Je le ferai, c'est gentil. Je pense qu'on développe des qualités que l'on acquiert au fur et à mesure d'une expatriation. Moi, je pense qu'il y a certainement beaucoup plus de tolérance en moi, plus d'écoute, plus d'ouverture. Je me sens privilégiée dans le sens où c'est la possibilité pour moi d'ouvrir ma vie entière, en fait. Mon chemin, c'est vraiment de m'ouvrir à l'autre, de regarder ce qui se passe un petit peu à l'étranger. Et je pense qu'on a certainement beaucoup plus de recul sur sa propre vie, ses propres douleurs, ses propres expériences, quand on voit ce qui se passe à côté. Et j'ai fait un pays, donc les États-Unis, un pays d'Asie, un pays du Maghreb. C'est vrai que c'est des populations complètement différentes, avec des mentalités complètement différentes, mais c'est un côté fabuleux, c'est un côté fabuleux. Le message à faire passer, c'est que j'essaye, je ne sais pas si j'y suis arrivée à le faire passer, mais c'est vraiment de donner envie parce qu'on fait un métier merveilleux et que ça vaut vraiment le coup de le vivre. C'est vraiment beaucoup. Merci. Merci.